Salut à tous, c'est Sarah. Donc j'ai eu un gros choc quand je suis allée à un rendez-vous et je suis tombée nez à nez avec mes anciens camarades Noah et Claire. Après quelques années, on a finalement eu la chance de mettre au clair les quiproquos. Je les avais jugés trop rapidement, comme étant des monstres qui m'avaient fait souffrir. On a laissé le passer là où il est et on a fait du bon boulot ensemble. Ensuite, tout s'est bien passé entre nous. J'avais une amitié grandissante pour Claire, mais avec Noah, c'était une toute autre alchimie. Il était fiancé à Ashley, alors j'essayais de ne pas dévoiler mes sentiments, du moins jusqu'à la soirée où j'avais un peu trop bu. Alors, me voilà, visiblement à l'appartement de Noah. Je le regardais alors qu'il se tenait devant la salle de bain. Avant de parvenir à marmonner une quiconque réponse, une fille en colère est arrivée en furie. Oh non, c'était Ashley. Elle n'était pas très contente que Noah soit rentrée apparemment ivre et avec une fille. Il a tenté de lui expliquer que ce n'était pas ce qu'elle pensait. C'est là qu'elle a sorti des photos de son sac et les a jetées sur le sol. Il y avait des photos de Noah et moi de la veille, quand on se parlait à table, quand on rigolait, et quand il m'aidait à sortir du bar pour monter dans sa voiture. Oh mon Dieu, pourquoi avait-elle ces photos ? Noah a dit qu'il avait besoin de se changer, mais qu'on pourrait ensuite parler de tout ça. Il a fait sortir Ashley de la porte, mais quelques secondes plus tard, elle est entrée en furie en me criant dessus. C'est encore toi, Sarah ! Je sais que tu as séduit mon fiancé ! Ce n'est pas ça, m'armenais-je. J'étais bourrée, il était juste sympa avec moi. Il n'y a rien entre nous. Les photos prouvent le contraire, dit-elle en les désignant. Tu penses que puisque ton père m'a sauvé la vie, tu as le droit d'aller à la même école que moi ? Et en plus de me prendre mon fiancé ? Eh bien non, tu n'es rien ! Elle se jeta sur moi pour me tirer les cheveux. Heureusement, Noah qui enfilait son t-shirt a couru dans la chambre. Il a attrapé Ashley pour l'éloigner de moi. Quand je rentrerai tout à l'heure, elle a intérêt d'être partie, lui dit-elle en criant. Avant de sortir de l'appartement en furie, en claquant la porte derrière elle. J'avais envie de dire à Noah que j'étais désolée, mais je ne trouvais pas les mots. Il m'a pris la main et m'a fait sortir de l'appart. On est monté dans sa voiture et il m'a reconduit chez moi en silence. En se garant devant chez moi, il a enfin parlé. Sarah, je suis vraiment désolée pour tout ça. Je ne me souviens pas trop de ce qui s'est passé hier soir, mais je peux te dire que tout ce que j'ai fait était sincère, car je t'aime. Il n'y a personne comme toi. Tu es unique. Et je t'aime depuis le lycée. Tu ressens la même chose, non ? Oh mon Dieu ! Noah avait aussi des sentiments pour moi. Donc mon esprit ne me jouait pas des tours. Je le savais. Pendant une minute, j'étais si contente de l'apprendre. Mais ensuite, je suis revenue à la réalité. Il était fiancé à Ashley. Je savais qu'on ne pouvait pas être ensemble. Alors j'ai dit à contre-coeur, Noah, tu es fiancé à Ashley. Tu appartiens à quelqu'un d'autre. Donc on ne peut pas être en son... Noah m'interrompit. Je sais, je sais. On est fiancés seulement parce que notre famille a pris cette décision pour les affaires. Je ne l'aime pas. Pas comme je t'aime toi. Est-ce que tu peux m'attendre ? Je vais m'occuper de ça. J'étais si perplexe. J'étais prisonnière d'un triangle amoureux dont je n'ai jamais voulu faire partie. Honnêtement, j'avais aussi des sentiments pour Noah. Mais je savais quel genre de personne était Ashley. Si Noah l'a quittée pour moi, elle ferait tout pour me gâcher la vie. Désolée, Noah. Je la connais. Je suis toujours sous le choc émotionnel de la dernière fois où elle pensait que j'essayais de te séduire. Je ne veux pas être impliquée dans cette histoire. Alors s'il te plaît, restons amies. Noah restait silencieux. Mais ensuite a acquiescé de manière solennelle en disant « D'accord, si c'est ce que tu souhaites. » Je suis sortie de sa voiture et le regardais partir. J'avais pris la bonne décision, n'est-ce pas ? Je ne pouvais pas être avec un mec qui était fiancé à quelqu'un d'autre. Après ça, je me suis plongée dans le travail. Mais avoir Noah comme patron n'était pas évident. Surtout qu'Ashley venait maintenant lui rendre visite presque tous les jours au boulot. Oh ! Comme si la boire constamment avec lui n'était pas suffisant, il fallait aussi que je supporte ses gamineries. Une fois, elle avait deux tasses de café dans la main. Et a accidentellement renversé les deux sur moi et mon bureau. Le café était brûlant. Heureusement, je ne me suis pas brûlée. Elle a fait semblant d'être désolée, mais je ne suis pas dupe. Je savais qu'elle l'avait fait exprès. Puis une autre fois, j'allais aux toilettes. Et je l'ai surprise en train d'écrire des messages méchants sur moi sur le miroir avec du rouge à lèvres. Enfin, sérieusement. Je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça. Elle a souri en disant, « Tu sais pourquoi. Et prépare-toi, ce n'est que le début. » Puis elle a rigolé en sortant des toilettes. Oh my God, elle était folle. Et elle a bien tenu parole. Car une semaine plus tard, j'avais un rendez-vous important avec un partenaire commercial. J'étais très nerveuse. Alors je suis allée sur mon ordinateur pour relire une dernière fois ma présentation. Et à ma grande horreur, le document n'était plus là. Ça n'avait pas de sens. Car il était là la veille avant que je me couche. J'avais regardé trois fois. Quelqu'un avait dû pirater mon ordinateur. C'est là que j'ai vu Ashley près de la porte. Un sourire méprisant sur le visage. Je savais immédiatement que c'était de sa faute. Je murmurais à Noah et Claire que je ne trouvais pas la présentation sur mon ordinateur. Il semblait choqué. Mais Noah a tout de suite expliqué au partenaire que mon ordinateur avait eu un virus. Et que toutes les données avaient été effacées. Donc il fallait reporter le rendez-vous. Le partenaire était furieux et a crié sur Noah. C'est une blague. Un virus. Je pensais que votre société était plus professionnelle. Mais visiblement, je me trompais. J'espère que vous comprenez l'importance de cette expo. Puis il a quitté la salle de réunion. Oh mon Dieu, c'était tellement gênant. C'était entièrement de ma faute. J'avais laissé tomber l'équipe. Et maintenant, il fallait assumer les conséquences à cause de moi. Est-ce que la situation pouvait être pire ? Après ça, Noah a demandé à Claire de quitter la pièce. Puis il s'est tourné vers moi en disant « Je sais que ce n'est pas de ta faute. Quelqu'un a dû pirater ton ordinateur. Ne t'inquiète pas, je tirerai tout ça au clair. Ça me faisait du bien de savoir qu'il ne m'en voulait pas. Il était si adorable. C'est bien pour ça que je l'aimais. Et pire encore, je l'avais laissé à Ashley pour qu'elle ne fasse pas de ma vie un enfer. Mais c'est ce qu'elle était en train de faire. Ça en était assez. Ashley était une personne horrible. Et elle ne méritait pas un mec adorable comme Noah. Alors au fil de mes pensées, j'ai dit tout haut. Noah, il faut que je te dise quelque chose. Je t'aime aussi. Et je pense qu'on devrait se laisser une chance. Il me regardait l'air surpris. Mais après un long silence pesant, il a dit « Sarah, je… je suis vraiment désolée. On ne peut pas. Ashley est le meilleur choix pour moi. J'espère que tu comprends. » Ses mots me faisaient tellement mal. Comment pouvait-il m'avouer ses sentiments il y a quelques jours pour me dire aujourd'hui qu'il a voulu et pas moi ? Avait-il décidé que sa carrière était plus importante que l'amour ? Mais à quoi m'attendais-je ? Il était fiancé. Je me sentais bête et j'ai acquiescé en disant « je comprends ». Puis je suis sortie en vitesse. Il fallait que je m'aère l'esprit. Et heureusement, un nouveau projet avec Claire était en cours. Elle devait dessiner des costumes nationaux et moi des statues avec des poses adéquates. En plus, j'avais l'occasion de créer des plateformes tournantes pour que les statues bougent. Ce serait génial. Enfin, cette idée était unique dans le domaine de la sculpture. Un jour, j'attendais devant le bâtiment que Claire aille chercher sa voiture car on allait dîner ensemble. Quand j'ai entendu qu'on criait mon nom, je me suis retournée et fus surprise de voir Ben. « Sarah, ça fait plaisir de te revoir », dit-il en souriant. Je le fixais l'air choqué. « Waouh ! Ça fait tellement longtemps ! Tu es revenu quand ? Pourquoi tu n'as pas envoyé un texto ? » Il a souri en disant « Eh bien, j'ai toujours su que je reviendrai. » Sarah, je... À ce moment, Claire est arrivée. Elle souriait et saluait Ben par la fenêtre. Je lui ai dit au revoir à Contrecoeur, donc on a échangé nos numéros en se disant qu'on se verrait bientôt. C'était agréable d'avoir à nouveau mon meilleur ami à mes côtés. Claire m'a pris le bras en me disant « Oh, c'est qui ? » Il est canon ? Je rigolais. « C'est mon ami Ben. Tu l'aimes bien alors, hein ? » « Ah, il s'appelle Ben. Je crois que j'ai trouvé l'homme de ma vie. Il faut que tu m'aides, Sarah. » Je lui ai souri et lui montré que j'étais d'accord. Elle devint très impatiente et n'arrêtait pas de me poser des questions sur lui durant le repas. Je me disais qu'il formerait un beau couple. J'avais prévu de voir Ben ce week-end-là au restaurant. Il était toujours aussi charmant et enthousiaste. Ça faisait du bien de rattraper le temps perdu. Et on a parlé de notre rêve d'ouvrir un jour notre propre expo ensemble. Puis il a dit « Tu te souviens de notre promesse ? » Bien sûr que je m'en souvenais. On s'était promis d'ouvrir une expo ensemble. Puis Ben a continué. Mon travail à San Francisco a eu des soucis. Ça s'est pas très bien passé. Mais j'ai beaucoup appris. Maintenant, je suis assez confiant pour revenir ici, te retrouver et réaliser notre rêve. « Mais j'ai besoin de ton aide. » J'étais si surprise de sa demande. Mais j'étais tellement prise par le boulot que je ne voyais pas comment je pourrais combiner les deux. Mais en voyant son visage, je savais que je ne pouvais pas refuser. Alors, après réflexion, je lui ai souri et dit « Ouais, bien sûr. Réalisons notre rêve maintenant. » Finalement, combiner mon boulot et travailler sur ce projet avec Ben se passait beaucoup mieux que ce que je pensais. Je n'en ai parlé à aucun de mes collègues, par contre. Enfin, ça n'empêchait en rien mon efficacité. Mais je ne pensais pas que mes collègues le prendraient bien. Puis un soir, quand j'étais chez Ben pour travailler sur le projet, il s'est tourné vers moi pour me demander « Tu te souviens de ma question ? » J'attends toujours ta réponse. Je voyais qu'à sa manière de me regarder, il faisait référence à la question à la suite de la remise de diplôme quand il m'avait demandé d'être sa petite amie. Waouh, ça voulait dire qu'il m'aimait encore, même après tout ce temps. Ben est vraiment amoureux. Mais que faire ? Moi aussi, je suis amoureuse. J'ai passé toutes ces années à aimer Noah. Alors qu'il était avec Ashley depuis tout ce temps. Je n'aime pas Ben de la même manière, mais je ne veux pas le perdre comme amie. C'était trop difficile pour moi de dire quelque chose maintenant. Ben voyait que j'étais mal à l'aise. Il a rigolé en disant « C'est pas grave, Sarah. Prends ton temps. Je peux attendre. » Puis, on a continué à parler du projet. En fait, je me sentais coupable de ne pas le repousser clairement et de lui donner de faux espoirs. Mais je ne voulais pas lui faire de mal. C'était mon meilleur ami. Alors tout se passerait bien, non ? Sous-titrage ST' 501